7 à une demi heure de montpellier c'est la douceur de vivre en bord de méditerranée un petit paradis sauf pour la famille bouterie 8 heures du matin alain le père gardien dans une maison de retraite revient d'une longue nuit de travail mais pas question de souffler sa femme véronique est déjà debout car une journée harassante les attendent depuis cinq ans le couple vit un cauchemar plongé dans les travaux jusqu'au cou car voilà à quoi ressemble leur maison c'est un peu la verrue du quartier avec ses parpaings apparents et son jardin envahi par les gravats bien loin en tout cas de la jolie maison qu'il devait se faire livrer clé en main tout ça à cause d'un promoteur peu scrupuleux désormais c'est toute leur journée et leur week-end qu'ils sacrifient pour finir cette maison véronique accaparée par les travaux a dû s'arrêter de travailler un chantier qui l'empêche de reprendre son ancien job de secrétaire jamais alain et véronique n'auraient imaginé se retrouver dans une telle situation jamais fait de crépi jamais fait d'électricité bon l'étanchéité j'en ai jamais fait on y arrive par la force des choses on n'a pas le choix personne va le faire à votre place ça aide pas d'être petit on sait pas qu'on vivrait toute cette galère les travaux les pieds dans l'eau le froid et puis travailler sans arrêt ce chantier a débuté en 2007 on est maintenant 2012 ça fait de la peine d'être encore dans cette situation cinq ans après il ya des jours où on n'a pas le moral et bien il faut continuer il faut continuer pour les enfants des journées à se tuer à la tâche car il y a deux enfants embarqués dans cette galère leurs garçons aurélien et dorian depuis cinq ans eux aussi vivent sur un chantier alors lecteur qu'est ce que ça pourrait être lecteur c'est presque indé le soir venu c'est dans ce séjour miteux à même la dalle de béton que les petits font leur devoir donc là tu recopies ça au propre là d'accord et pendant ce temps c'est dans le garage que véronique la maman prépare le dîner une cuisine de fortune installée près du seul robinet de l'étage à l'eau froide donc je lave ma poêle elle n'est pas encore lavé et donc quand j'ai pas d'eau chaude je vais la faire chauffer pour pouvoir nettoyer la vaisselle un vrai casse tête pour véronique voilà mon évier et son évier c'est ce bac de chantier récupéré c'est pas la joie je pense pas qu'il ya beaucoup de deux femmes qui m'ont dit je pense qu'il fait entre 8 et 10 degrés car pour couronner le tout il n'y a pas de chauffage dans la maison à part ce vieux poêle à pétrole qu'alain allume de temps en temps mais aurélien est ce que tu as tu as corrigé la faute qualificatif comment ça s'écrit depuis des années maintenant on aurait dû avoir une maison clé en main et finalement on a vécu que des galères de travaux et de vivre dans des conditions pas possible ça fait de la peine que justice n'ait pas été rendue que les personnes qui sont responsables de tous nos malheurs n'ont rien remboursé même pas un centime des personnes malhonnêtes comme ça ils continuent à vivre la belle vie et nous on galère avec les enfants à l'origine de leur malheur les bouteries accusent un promoteur et voilà comment le cauchemar a débuté il y a cinq ans le couple craque sur ce nouveau quartier à deux pas de la plage à l'époque le lotissement sort de terre comme les bouteries des dizaines de familles se font construire ces maisons design et flambant neuve pour alain et véronique c'est le coup de coeur on a choisi ce quartier à la base parce que on a pensé que ça serait super d'habiter en bord de mer au début on était tellement excités on n'endormait plus la nuit on était on était à fond dans le projet quoi c'était un rêve quoi on en parlait tous les jours avec les enfants on n'attendait que ça quand on s'est d'un six mois dans la maison mais c'est fabuleux c'est fantastique voilà pour acheter le terrain et construire leur maison les bouteries vont investir 300 mille euros une grande partie financée sur leurs économies une vie entière à mettre de côté et pour les 80 mille euros qui leur manquent les banques acceptent de leur prêter 20 ans d'emprunt sur le seul salaire d'alain 1500 euros par mois à l'époque plusieurs promoteurs proposent leurs services la famille s'adresse à une petite société de construction dirigée par ces deux hommes le gérant ici à droite sur cette photo et à gauche son associé le chef de chantier plein d'espoir alain décide de filmer les travaux tous les matins il passe sur son chantier la construction démarre sur les chapeaux de roue d'ailleurs le chef de chantier est là chaque matin mais un jour alors qu'alain inspecte seul les fondations voilà ce qu'il découvre sidéré que là je les ai enlevés à la main sans forcer ils tiennent même pas les agglos toute la rangée du fond ça tient pas voilà les agglos comment ils sont montés voilà de graves malfaçons qui menacent la solidité de la maison voilà le boulot la coller avec de la purée regarde ça tient même pas regarde regarde c'est pas scellé ça c'est pas scellé faut tout vérifier c'est incroyable ça les agglos sont cassés je doute que la maison soit costaud tout ça ça va s'écraser mais il y a plus grave dans ce quartier gagné sur d'anciens marais asséchés toutes les maisons doivent reposer sur ce qu'on appelle un radier une dalle de fondation comme celle ci plus épaisse que la normale pour que les constructions ne s'affaisse pas tous les promoteurs du quartier vont respecter cette contrainte tous sauf celui choisi par les bouteries chez eux comme on peut le voir sur ces images des fondations classiques mais pas de radier il était pourtant prévu dans le contrat signé par alain et véronique d'accord le radier il n'y a pas de radier là en fait merci pour ton sale boulot vraiment du boulot dégueulasse alain très remonté appelle alors le gérant de la société pour obtenir un dédommagement et par précaution il enregistre la conversation très rapidement le père de famille comprend que les choses vont s'envenimer pour le chantier qu'est ce que vous comptez faire il faudrait trouver un arrangement ce serait le mieux prenez le temps d'y réfléchir donc j'ai eu un rendez vous effectivement au bureau ça s'est très très mal passé avec le gérant il m'a dit qu'est ce que c'est une maison c'est rien il m'a dit et puis après il m'a dit comme ça vous avez des enfants j'ai dit oui j'ai des enfants il m'a dit ça serait dommage qu'il leur arrive quelque chose puis bon il y avait le chef de chantier qui tournait autour de moi et autour du bureau avec une massette dans la main comme ça et là c'est vrai que j'ai pris peur selon lui le gérant aurait préféré des menaces notamment sur leurs enfants à ce moment là alain et véronique pour ne pas compliquer davantage la situation n'ose pas porter plainte donc les bouteries commandent alors une expertise qui vient confirmer leurs craintes la conclusion du rapport est qu'il faut raser intégralement la construction entamée c'est alors qu'intervient un coup de théâtre le promoteur se déclare en faillite une technique classique car déposer le bilan permet aux constructeurs d'échapper aux poursuites les bouteries voient leurs espoirs d'indemnisation s'envoler on était déjà entre 60 et 65 mille euros de pertes tout à nos frais évidemment puisque le constructeur il a déposé le bilan puis il faut savoir que 66 mille euros pour des petits à des salariés comme nous c'est une somme considérable quoi on sait qu'on rattrapera jamais cette somme et pour alain et véronique impossible de se tourner vers l'assurance pourtant souscrite dans leur contrat de construction en effet en cas de faillite de l'entrepreneur les assurances ne prévoient aucun dédommagement 65 mille euros de perdus et deux ans après le démarrage de leur chantier la construction est rasée les bouteries doivent repartir de zéro en lançant une deuxième construction avec un autre promoteur cette fois les travaux se passent très bien mais au bout de six mois à court d'argent alain et véronique doivent se résoudre à stopper le chantier faute de solutions les bouteries s'installent dans cette maison qu'ils vont devoir terminer eux mêmes une vie au milieu d'un chantier qu'ils ont filmé là aussi au jour le jour pour la petite famille les conditions sont spartiates les deux garçons dorian et aurélien qui rêvait tant de cette maison n'ont pas de chambre en attendant tout le monde dort ensemble au rez-de-chaussée alain et véronique décide de s'attaquer aux travaux les plus urgents mais le chantier est colossal ils n'ont qu'un seul salaire et sont loin d'être des professionnels d'ailleurs aux premières averses de l'automne mauvaise surprise la maison n'est pas isolée elle prend l'eau inondée la famille est obligée de se déplacer sur des planches on boit du noir on essaie de cacher aux enfants la peine qu'on a la douleur que ça fait et puis le stress que l'on vit le fait de pas pouvoir dormir la nuit de penser à tout ça d'essayer de s'en sortir c'est dur de voir ses enfants grandir sans rien quoi c'est très dur on sait plus quoi dire aux enfants voilà quand c'est on fait tout pour que les enfants soient bien et finalement mais on se dit si j'avais su alors comment alain et véronique vont ils s'en sortir leur seul espoir tenter de récupérer leurs 65 mille euros auprès du constructeur une belle somme qui leur permettrait enfin de terminer leurs travaux faire confiance trop vite une erreur que regrette amèrement élisabeth elle aussi ce matin là cette retraité a roulé 500 kilomètres d'une traite depuis la bretagne pour un rendez vous important chez son fils près de poitiers il y a deux ans avec sa femme délie et leur petit lucas philippe achète cette bâtisse ancienne pour 130 mille euros pour 60 mille euros de plus il en confie la rénovation à un artisan en qui il a toute confiance c'est un ami d'élisabeth sa mère et l'homme affirme alors posséder les compétences requises pour ce type de travaux mais rapidement le chantier tourne à la catastrophe depuis élisabeth se sent coupable d'avoir fait le malheur de son fils en voulant l'aider aujourd'hui elle vient juger de l'ampleur des dégâts avec ce charpentier mandaté par la justice car depuis élisabeth a exigé un rapport d'expertise le spécialiste est loin de se douter de ce qu'il va découvrir alors le vieux toit était un petit peu comme tous les vieux toits mais là c'est pire la nouvelle charpente construite par l'artisan l'ancien ami d'élisabeth est bourré de malfaçons un chantier surréaliste à l'image de ses ouvertures béantes qui livre la maison aux quatre vents le toit ne repose pas vraiment sur les murs la charpente ne tient que par ses étranges raccords métalliques et quelques morceaux de bois rafistolé personnellement j'ai jamais vu du travail comme ça ce genre de travail là c'est lamentable voilà normalement dans la charpente on ne fait pas rajout de bois c'est pas digne d'être professionnel dans chaque recoin élisabeth découvre stupéfaite le travail de l'artisan plus on regarde plus on voit les petits bouts de bois qui ont été ajoutés ici les petites cales ici on se dit c'est pas vrai quoi c'est un jeu de mis cadeaux c'est quoi ça a été fait par un enfant c'est quoi c'est hallucinant d'accord une angoisse pour élisabeth qui n'endort plus la nuit d'autant que son fils philippe et sa femme nelly sont sourds de naissance en leur conseillant cet artisan elle les a plongé dans la galère jusqu'à les mettre en danger philippe a même failli avoir un grave accident il y a quelques mois un gros orage survient inquiet de voir l'eau s'infiltrer dans la maison philippe monte sur le toit pour essayer de repérer la fuite donc il va sur le toit il constate là je m'avance et tout d'un coup je sens que ça s'affaisse donc en rampant il est ben oui évidemment tu es devenu tout blanc en rampant il est redescendu et il est venu voir pourquoi philippe découvre alors effaré que cette poutre maîtresse a cédé sous son poids et s'est fissuré pour élisabeth pas de doute l'artisan est responsable c'est une mise en danger de la vie d'autrui si il a mis la vie de mes gosses en danger ça c'est ça mais il faudrait pas que je le vois parce que je sais pas je sais pas ça se terminerait très mal il ya des fissures partout un artisan peu scrupuleux car il n'y a pas que le toit qui menace de s'écrouler la dalle du premier étage aussi elle est complètement fissuré car en dessous au rez-de-chaussée les piliers porteurs trop fragiles commencent à s'effriter ou pas voilà il suffit de frotter un peu ça part en fait ce que craint philippe aujourd'hui c'est que toute sa maison ne s'écroule au risque de tuer quelqu'un car le couple sourd n'entendrait même pas les craquements avant l'effondrement eux si ça s'écroulait il le saurait une fois que ce serait par terre et peut-être eux dessous alors où ça court on ne sait pas on ne sait pas du tout selon eux l'homme responsable de cette catastrophe ce serait lui un ancien ami d'élisabeth qui se propose à l'époque de réaliser le chantier avec sa femme un artisan qui ne va pas se démonter quand philippe et nelly commence à mettre en doute ses compétences c'est bizarre voilà quand on voyait que ça n'allait pas qu'on s'inquiétait de ce qu'il faisait on lui disait viens voir viens voir c'est quoi ça alors il prenait des photos et il nous disait qu'il te les envoyer et que pour toi c'était ok pour nous rassurer c'est après qu'on a découvert qu'en fait ces photos tu ne les avais jamais reçu son grand mot c'était toujours après on verra après on peut dire après un chantier calamiteux qui depuis a bouleversé leur vie avec les travaux à l'arrêt philippe et nelly ont dû emménager en catastrophe dans cette petite maison mitoyenne qu'ils avaient acheté avec la bâtisse une mesure vieillotte et sans chauffage deux semaines après sa visite le charpentier a rendu son rapport nous retrouvons le couple et les nouvelles sont dramatiques le rapport dit qu'il va falloir tout démonter il y en a pour 155 mille euros mais moi je pense qu'il y en aura pour beaucoup plus cher 155 mille euros pour retirer la charpente la dalle et le reste puis tout reconstruire mais où trouver cet argent philippe ne travaille plus à cause d'un problème au poumon nelly donne des cours de langue des signes à eux deux ils gagnent 2500 euros par mois mais ils ont déjà deux crédits sur le dos un pour l'achat de la bâtisse et l'autre pour la rénovation pour nelly tous les espoirs s'écroulent allez sois forte ma chérie il faut qu'on réussisse oui je sais bien j'espère qu'on va s'en sortir tout ça c'est très difficile pour nous parce qu'on est sourds pour la communication c'est compliqué une terrible désillusion pour philippe et nelly qui espérait beaucoup en s'installant à poitiers une nouvelle vie pour leur petit garçon lucas car si la famille a quitté la bretagne c'est avant tout pour lui pour le scolariser dans cette école spécialisée ça va mon coeur tu as passé une bonne journée lucas 7 ans et sourd lui aussi un handicap transmis par ses parents retour dans la petite maison contre la bâtisse en chantier où le couple vit en attendant une maison presque à l'abandon que philippe et nelly n'avaient pas l'intention de rénover le confort y est sommaire depuis deux ans lucas n'a pas de chambre il dort sur ce matelas au pied du lit de ses parents quant à sa douche quotidienne l'enfant la prend dans cette salle de bain pleine de fuite et sans chauffage alors que l'hiver approche là on est obligé d'installer un chauffage au fioul car dans la salle de bain c'est dangereux de mettre de l'électricité tous les soirs c'est le même rituel laborieux pour philippe installer ce lourd poêle au fioul avant l'heure de la douche puis attendre au moins 20 minutes pour que la pièce se réchauffe ensuite la douche de lucas est chronométrée car il fait au mieux 10 degrés dans la salle de bain lucas est résistant on avait peur qu'il tombe malade avec le froid mais en fait il est moins fragile que lorsqu'on vivait en bretagne avec du chauffage elle m'impressionne allez on se dépêche mon bonhomme on se lave quand même les cheveux mais on se dépêche c'est bien tu es vraiment courageux lucas tu trouves que c'est pénible d'avoir froid oui la maison est trop moche c'est vraiment triste philippe et lélie attendent beaucoup de la justice pour se sortir de cette mauvaise passe et c'est avec l'appui d'élisabeth une grand-mère rongée par le remords est souvent présente à leur côté qu'ils espèrent bientôt obtenir réparation devant les tribunaux rénovation ratée malfaçon ou chantier abandonné plus de 2000 dossiers de litiges atterrissent chaque mois devant les tribunaux des familles ou plus rarement tout un immeuble dans la galère à pontocombo en banlieue parisienne ils sont une trentaine de copropriétaires ce jour-là au bord de la crise de nerfs car il y a deux ans tous signaient pour l'achat d'un appartement sur plan dans cette résidence de standing mais un an plus tard voici le résultat une résidence inachevée au milieu d'un terrain vague et un promoteur qui délaisse le chantier depuis des mois pourtant beaucoup de ses propriétaires ont dû emménager une remise des clés avec beaucoup de réserves mais la plupart n'avaient plus de solution pour se loger la seule issue pour eux obliger le promoteur à reprendre les travaux qui est d'accord pour participer à l'action ça fait 95 % parmi ses propriétaires jonathan 29 ans pâtissier c'est toutes ces économies qui sont passés dans son appartement 150 mille euros pour un deux pièces qui en l'état ne vaut plus grand chose alors ici l'entrée à première vue son rez-de-chaussée à l'air en bon état mais si jonathan a accepté de s'endetter sur 25 ans c'est surtout qu'il devait déboucher sur un superbe jardin terrasse alors voici mon jardin avec une piscine incorporée que j'ai pas demandé mais bon c'est plutôt de la gadoue quoi depuis des mois l'eau de pluie s'accumule dans l'indifférence totale du promoteur que jonathan tente désespérément d'alerter si le problème qu'il ya c'est qu'il ya aucune évacuation d'eau il ya aucun siphon pour eux la solution c'est simplement faire la terrasse et puis après attention que la terre a absorbé l'eau donc voilà c'est ce qui nous répond donc en attendant une reprise hypothétique du chantier jonathan a passé l'été avec les moustiques attirés par l'eau stagnante et avec les averses de l'automne la situation est en train de prendre une tournure très inquiétante car toute cette eau commence à causer de sacrés dégâts juste en dessous c'est encore pire et là on arrive dans le garage ce petit plastique en fait c'est un film protecteur que les ouvriers ont mis parce que enfin compte au dessus là c'est ma terrasse est donc en fait l'eau a coulé le tout le nom et donc il a mis ça pour protéger par rapport à la lumière en fait simplement et sur ma place de parking enfin compte comme vous pouvez voir et un parcours qui est tombé et les morceaux sont ici il y aurait ma voiture à ce moment là et les poutres aussi qui fissurent ça vous inspire quoi tout ça un dégoût surtout on a ras-le-bol c'est à dire trop longtemps ça va faire deux ans que ça réduit de filles et à bout de deux ans c'est toujours la même galère c'est invendable c'est la première acquisition et on vit sur un chantier nous avons cherché à rencontrer le promoteur de l'immeuble un homme insaisissable qui ne vient plus à la résidence mais qui continue d'y envoyer des ouvriers de temps en temps pour ne pas être accusé au regard de la loi d'abandon de chantier sur internet où ses comptes sont publiés nous avons découvert que son nom apparaît dans plusieurs sociétés et beaucoup sont en difficulté peu rassurant mais jonathan et les autres propriétaires espère encore convaincre l'entrepreneur d'achever leur immeuble en attendant ils doivent paraît au plus urgent l'inondation des terrasses alors ce matin là avec sa voisine dominique contrôleuse des impôts elle aussi inondé jonathan a décidé de réagir armé de pompes les deux voisins vont tenter de vider leur terrasse et il y a urgence l'eau monte donc il faut trouver un moyen parce que le promoteur est sourd tout le monde est sourd donc là il faut prendre le taureau par les cornes et vider cette terrasse avant que l'eau rentre dans les appartements alors est ce que cette prise va marcher première difficulté faire fonctionner les deux pompes achetés par dominique après une longue semaine de travail le jeune pâtissier imaginait son week-end autrement là il ya beaucoup d'eau j'ai pu mouiller quoi c'est super on aura autre chose à faire que de passer nos journées à faire des travaux pour faire avancer les choses là on fait le boulot du promoteur deux heures plus tard l'eau ne baisse pas beaucoup et les prévisions météo sont mauvaises c'est la pluie c'est lamentable et tous les joints tout tout va faire quelque chose les pompes n'évacuent pas assez d'eau alors jonathan a une idée plutôt radicale pour accélérer le passage de l'eau vers le seul siphon prévu pour toutes les terrasses le pâtissier décide de s'attaquer au muret quitte à dégrader un peu plus cette résidence pour laquelle il s'est endetté ce qu'il faut pas faire c'est génial mais leur joie va être de courte durée j'ai éclaté le marteau en plus j'ai éclaté le marteau l'orage vient ruiner cinq heures d'effort alors que le niveau de l'eau commençait juste à baisser un coup dur au moral de jonathan qui désespère d'en sortir un jour en attendant avec son deux pièces à 150 mille euros aujourd'hui invendable jonathan est bel et bien pris au piège seul espoir désormais obliger le promoteur à reprendre les travaux de gré ou de force un promoteur négligent et un simple chantier peut donc virer au cauchemar et puis il y a les galères impossibles à prévoir causé par exemple par un mystérieux champignon nous sommes à vire en normandie depuis quelques jours la vie de la famille à l'ami est bouleversée pour sofiane et ses parents abdel psychiatre et christine infirmière cette jolie maison de mètres c'était 15 ans de leur vie le couple venait tout juste de finir de la payer mais depuis une semaine tout a basculé quand il rentre chez eux désormais voilà sur quoi ils tombent une armée d'ouvriers est en train de tout détruire les alamis aux à peine montés dans leur chambre bonjour on va enlever les draps on enlève juste ça vous dérange pas il y a une semaine un artisan leur a annoncé qu'un champignon rongé leur maison de l'intérieur et qu'il fallait entreprendre des travaux en urgence la famille s'est alors réfugié au deuxième étage qu'elle pensait épargner mais là aussi les ouvriers ont trouvé le fameux champignon du coup ils ont demandé à christine et abdel d'évacuer toutes leurs affaires entassées à l'étage et leur dernier meuble le gros stress vraiment de tout vider très vite on n'arrête pas quoi quelque part on a de l'énergie on n'a pas le choix moi c'est l'énergie qui me donne de l'énergie c'est dans la chambre de sophiane un matin en poussant un meuble que christine a découvert l'origine de tous leurs malheurs on avait une armoire là donc on avait vu que le plancher était magnifique mais qu'il était un peu mou à ce niveau là on a soulevé le plancher et puis on a vu des filaments blancs et on a fait constater par un menuisier que c'était de la mérule la mérule un champignon qu'on appelle la lèpre des maisons inflée au pire que les termites mais pour lequel il n'existe aucun diagnostic obligatoire pourtant la mérule fait des ravages dans tous les départements et particulièrement dans l'ouest de la france avec ses filaments blanchâtres elle dévore le bois et les murs des demeures anciennes humides et mal aérées la mérule qui réduit chaque année des maisons en poussière poussant des centaines de familles à la rue ce matin là les alami reçoivent la visite du patron des ouvriers qui va leur faire un point de la situation ce qu'on souhaitait c'est refaire un bilan un petit peu parce que là on s'est avancé plus que d'entre eux depuis que les ouvriers travaillent dans la maison ils trouvent tous les jours un peu plus de mérule en grande quantité et dans toutes les pièces qu'est ce que c'est que ça christine découvre que les boiseries de son salon sont également infestés des panneaux de bois auxquels la mérule s'est probablement attaquée en premier plus rarement le champignon ronge aussi la pierre en s'infiltrant dans les fissures gagnées par l'humidité ça c'est du champignon tout ce qu'on voit qui est équipant ici ce qu'on voit ici tout ça c'est du champignon toute cette partie là voilà ça c'est de la merule le champignon s'est installé en profondeur effritant peu à peu tous les murs du champignon là si cette partie de briques a été fissuré et le champignon il est passé dans la fissure voilà ce que ça donne ah oui on a dans la brille voilà et ça c'est du champignon actif c'est la catastrophe christine et abdel réalisent avec horreur que leur maison menace de s'écrouler la poutre là c'est une poutre porteuse c'est une poutre maîtresse c'est mangé par le champignon et si on enlève les étés le plafon il tombe ça c'est clair là on enlève l'étayage on monte on fait le tour on monte à une ou deux personnes qu'on passe à travers c'est certain donc le plafond a failli nous tomber sur la tête alors sans tarder les ouvriers doivent s'attaquer aux champignons un traitement plutôt radical pour tenter de sauver la maison pour déloger la merule incrusté profondément dans les murs l'équipe a sorti les grands moyens du sol au plafond aucun recoin n'est épargné car pour éradiquer la merule il faut retirer le moindre bout de filaments on a déposé toute la plomberie toute la cuisine aménagée on a retiré tout le placo derrière le placo où il y avait encore du plâtre on a dépicté les murs et après dépicté les joints de pierre on va se retrouver avec les quatre murs comme on est parti là ça fait un peu de maison après un tremblement de terre sauf que les murs sont restés debout et plus les ouvriers creuses plus ils trouvent de la merule elle se cache partout même dans l'épaisseur du plafond tout ça c'est une zone de champignons ça à l'épaisseur a fait au moins centimètres et demi d'épaisseur ça fait comme du coton en fait elle en bonne activité elle est en train de se nourrir de l'humidité du torchis les alamis assistent impuissants à la destruction totale de leur maison où ils espéraient couler des jours heureux dans la précipitation christine et abdel entasse leurs meubles et leurs affaires comme ils peuvent dans ce garage on se disait le buffet on va le mettre là parce que c'est le grand garage qui nous sert à mettre tous nos meubles il ya le canapé ça c'est tout le salon les meubles de salle de bain les bibliothèques le linge dans des sacs poubelles parce que ça a été fait en urgence fin les petits bibelots tout est stocké là il vous reste quoi dans votre maison rien cuisine cassé salle de bain cassé donc la salle de bain était démontée il ya deux jours il ya plus de sanitaire tout est démonté quoi on va se trouver qu'une maison vide avec un escalier c'est tout la jolie maison de maître n'est plus qu'une ruine des travaux de destruction qui vont leur coûter cinquante mille euros les alamis doivent y engloutir toutes leurs économies devant nous christine tient bon mais quand elle appelle une amie au secours les nerfs lâche dans la maison il reste encore plusieurs pièces à vider christine épuisée commence à craquer c'est c'est ce que je fais moi quand il ya plus personne à léa par la fenêtre c'est tout ce qui peut partir par la fenêtre on balance mais dans la panique de cette fin de journée enfin une lueur d'espoir les amis appelés à la rescousse par christine ont finalement répondu présent au bras c'est sympa vraiment super toujours que va nous aider des amis qui ont même ramené ce vieux mobile home car la famille à l'ami chasser de sa maison n'a nulle part où dormir en attendant de trouver mieux ils vont loger dans le jardin ça fait longtemps que tu l'avais vu rouler non ça va passer prions le portail difficilement franchi ce sont maintenant les plantations de christine qui souffrent après trois jours éprouvant entouré de leurs amis christine et abdel retrouvent un peu le sourire c'est ce qu'on peut mettre en place on essaie de le faire comme tout le monde après quelques heures d'efforts le mobile home est enfin calé ce soir les alami dormiront à quelques mètres de leur maison une solution provisoire mais le plus dur est à venir car christine et abdel ignoré mais dans leur assurance habitation comme dans la majorité des contrats proposés en tout petit il est écrit que les dégâts causés par les champignons ne sont pas pris en charge alors où le couple va-t-il trouver les 200 mille euros nécessaires à la reconstruction christine et abdel vont devoir s'armer de courage pour trouver tout cet argent à 7 dans le sud de la france nous retrouvons les bouteries un mois après notre premier tournage depuis deux ans la famille se démène pour terminer son pavillon avec les moyens du bord à ça y est arrivé souvenez-vous à cause d'un promoteur peu scrupuleux les bouteries avait dû raser cette première maison avant de tout reprendre les agglos comment ils sont montés vraiment du boulot dégueulasse aujourd'hui alain et véronique sont bien décidés à demander réparation aux promoteurs qui les a mis dans cette galère car pour finir leurs travaux il leur manque encore vingt mille euros de matériaux et ils n'ont plus un sous de côté ce matin là direction le magasin de bricolage le couple y vient régulièrement faire ses achats mais aucun doute là c'est tout ce qui est haut de gamme donc là on n'en a pas besoin on va les voir dans le plus simple ils sont ouverts c'est la bouton poussoir à il m'en faut 1 2 3 c'est cher ça va faire combien c'est 8 euros 20 pièces donc trois fois 8 24 ans qui fait les comptes et donc je suis obligé de freiner obligé de le freiner sinon il achèterait tout ce qu'il a besoin mais seulement ça fait presque 25 ans on ne peut pas manger c'est pas possible des visites aux magasins qui virent souvent aux supplices on va quand même faire un petit tour le rêve de véronique elle passe régulièrement devant la bataire regarde la cuisine alliée toujours ça c'est ma cuisine ils ont même mis des verres champagne et tout je sais pas ça me plaît ce modèle me plaît quoi j'aime bien parce que c'est exactement un bar comme ça que j'aimerais avoir du rouge ça ça flash mais il y a un souci et de taille la cuisine elle vaut 8 988 euros 9000 euros pas sans le matériel ménager bon ben arrêtons de rêver sitôt revenu à la maison alain doit installer les prises électriques achetées au magasin alors 1 2 3 on a 4 fils donc la phase sur le 1 l'électricité pas évident quand on n'y connaît rien mais par souci d'économie alain a dû apprendre sur le tas quitte à prendre des risques je préfère encore contrôler parce que je voudrais pas mettre le feu quand même à l'installation quoi c'est moi qui fait toute l'installation électrique c'est vrai que l'électricité non j'en ai jamais fait quoi j'ai déjà posé juste une prise par ci par là mais c'est tout un électricien du dimanche qui avance comme il peut avec quelques échecs pour avoir la lumière à la terrasse c'est trop petit c'est trop petit voilà je me suis trompé alors ça marche ou quoi ça n'est où là ah ben là je suis qu'au premier bouton poussoir ça va pas rester comme ça quand même non on va mettre on va mettre un cache par dessus un cache tu veux dire que ce truc là ça rentre plus d'un trou non mais c'est pas joli comme ça je me suis mélangé les pinceaux quelque part et on peut les utiliser ailleurs ces boutons poussoirs provisoires non il va falloir acheter d'autres boutons poussoirs bilan 24 euros de perdu mais qu'importe le papa bricoleur peut compter sur les encouragements de ses enfants depuis des mois aurélien et dorian assistent à la galère de leurs parents pour leur offrir une jolie maison ça marche ça marche et là c'est allumé c'est allumé ou éteint allumé des petits garçons bien conscients des sacrifices consentis par leurs parents qui connaissent des fins de mois très difficile moi j'aurais pas courage de faire tout ce qu'il a fait parce que travailler pendant deux ans comme ça tous les jours moi j'aurais abandonné moi j'aurais pas continuer comme lui c'est un héros quand je les vois des fois ils sont tristes et moi aussi parce que on peut pas s'amuser ils sont beaucoup tristes alors pour s'en sortir le couple n'a plus le choix il faut récupérer les 65 mille euros versés en pure perte aux promoteurs on va y aller parce que comme lui aussi s'est fait avoir et dans leur combat ils ont trouvé un allié à 500 mètres de chez eux on va aller lui parler un voisin qui a beaucoup de raisons aussi d'en vouloir aux promoteurs lui aussi il a été drôlement embêté donc on n'est pas les seuls bonjour est ce que vous en passez si on allait voir cet après midi à le constructeur bien sûr c'est une très bonne idée jean luc est informaticien depuis trois ans il vit en famille dans cette villa apparemment agréable construite par le même promoteur que les bouteries sauf qu'en s'y installant voilà ce que jean luc a découvert c'est complètement aberrant c'est incompréhensible des fuites partout dans la maison et des papiers peints qui se décollent l'étanchéité a été bâclée il y en a pour 50 mille euros de travaux et récemment un nouveau vice est apparu bien caché celui là c'est un expert venu constater ses malfaçons qu'il a découvert c'est directement l'ensemble du carrelage quand on voit le carrelage comme ça on se dit au beau carrelage tout va bien mais j'ai un défaut partout venez je vais vous montrer vous allez voir c'est quand même une histoire de fou quoi normalement on devrait avoir directement une chape de ciment avec le carrelage collé dessus vous allez voir ça donc là c'est juste donc un carrelage posé sur le stable voilà ce n'est que du sable partout 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 contrairement à la maison d'alain et véronique ici le promoteur a posé de solide fondation mais au dessus avant de poser le carrelage il aurait dû prévoir une dalle de ciment or il s'est contenté d'étaler du sable certainement pour économiser de l'argent aujourd'hui c'est tout le carrelage de jean luc qui menace de s'affaisser et d'ailleurs là ça sonne un peu creux voilà quelque sorte on peut dire que j'ai un château de sable à deux pas de la plage la solution c'est absolument tout démolir donc j'ai 134 mètres carrés de de carrelage à retirer donc ça veut dire l'aménagement de la cuisine et à peu près trois mois de chantier il va falloir donc trouver 110 mille euros à peu près et c'est vraiment un très gros souci jean luc pense avoir été escroqué comme les bouteries les deux familles ont donc à signer les responsables en justice le gérant de la société et son associé le chef de chantier à gauche sur la photo des plaintes déposées il y a deux ans et qui n'aboutissent toujours pas il n'y a pas d'autre mot on y va on prend votre voiture alors cet après midi excédé par la lenteur de la justice et encouragé par leurs voisins les bouteries décident d'aller avec lui demander des comptes à leur ancien chef de chantier il ça vous le trouvez car cela paraît incroyable mais quinze jours seulement après cette remise en faillite c'est ici dans les mêmes locaux que l'homme a remonté une société immobilière il en est aujourd'hui le patron nous filmons le face à face en caméra cachée car les bouteries préfèrent ne pas créer d'incidents pour tenter de lui arracher un arrangement à l'amiable c'est bien l'ancien chef de chantier qui les accueille rappelez vous c'est lui qu'alain avait filmé lors de la construction de sa maison ils ne se sont pas revus depuis trois ans mais l'homme ni toute responsabilité et se défausse complètement sur son associé de l'époque le gérant de la société à droite sur cette photo je travaille très bien très vite les esprits s'échauffent au point qu'un des employés et sa propre femme tentent de calmer l'ancien chef de chantier qui nous demande de quitter les lieux rien à espérer donc du chef de chantier qui refuse de reconnaître ses torts peut-être auront ils plus de succès auprès de son ancien associé le gérant de la société mais alain et véronique sont loin de se douter de l'accueil qu'il leur réserve obtenir réparation près de poitiers philippe et nelly l'espère toujours mais trois mois après notre premier tournage il faut surtout gérer l'urgence c'est philippe qui tourne ces images l'hiver glacial est arrivé il fait moins dix degrés dans la bâtisse où le couple sourd muet voulait emménager tout reste à faire après l'intervention calamiteuse de l'artisan la petite famille s'entasse toujours dans les deux seules pièces habitables de la remise mitoyenne mais sans chauffage la vie est devenue un enfer ici c'est ma cuisine et regardez la température c'est difficile à croire mais il fait zéro du coup toutes les canalisations ont gelé il n'y a plus d'eau dans la maison regardez le ballon d'eau chaude ne marche plus ça a complètement gelé ça c'est la coupelle qu'on mettait pour purger le ballon et regardez le résultat et voilà à 500 km de là en bretagne la mère de philippe elisabeth et son mari paul marc n'ont pas pu rester à leur côté ils découvrent ces images que la petite famille vient de leur envoyer par internet à l'intérieur de la cuisine zéro degré c'est horrible elisabeth qui leur avait conseillé l'artisan à l'origine de tout leur malheur s'en veut terriblement alors là c'est la salle de bain regardez là c'est tout gelé on ne peut plus utiliser le lavabo et là c'est les toilettes impossible de s'en servir la chasse d'eau est remplie de glaçons j'ai l'impression les abandonner à un sort qui 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 est invivable quoi qui est personne ne peut vivre comme ça un couple en colère contre l'artisan qu'il juge responsable de cette catastrophe savoir que monsieur au même moment fait installer une cheminée une cheminée neuf voilà dans sa maison pour avoir bien chaud un artisan qui vit à moins de 50 mètres d'elisabeth et paul marc dans cette maison les deux couples sont voisins ils étaient même amis autrefois pendant des années ils dînent régulièrement les uns chez les autres comme en attestent ces photos c'était très facile de sympathiser avec eux puisque ils étaient toujours d'accord avec vous c'est à dire que vous aimez quelque chose il aime aussi donc il y avait un effet miroir c'est on avait l'impression de se parler donc si je rencontre quelqu'un qui aime ce que j'aime automatiquement je vais sympathiser c'est pas de l'empathie du tout c'est simplement il vous englobe il arrive à vous manipuler aujourd'hui au bout d'un quart d'heure il arrive à vous persuader que la terre est plate et lors d'un dîner justement ce sympathique voisin apprend que le fils d'elisabeth et sa femme viennent d'acheter une maison et cherche un artisan à l'époque le voisin est commerçant il a une société dont les statuts sont clairs il vend des produits bretons mais quelques jours plus tard étrangement il change l'objet social de sa société et propose désormais des travaux en bâtiment il perçoit d'alors elisabeth et paul marc qu'il est l'homme de la situation c'est là où il nous disait ben en fait j'ai travaillé à la construction d'un aéroport sur fabrication la dalle béton les bacs à ci et ça en fait il nous parlait toujours de ses expériences pseudo expérience professionnelle parce que maintenant on peut en douter mais avec une assurance telle que je pense que quelque part on a été trop confiant je me dis comment j'ai pu ne pas voir j'ai cru que j'ai tout gober que j'ai résultat une facture de 60 mille euros pour philippe et nelly et un chantier catastrophique depuis elisabeth et paul marc évite soigneusement de croiser leurs anciens amis c'est donc sans eux que nous décidons de nous rendre chez l'artisan en caméra cachée pour recueillir sa version de l'affaire nous découvrons un couple de cinquantenaires paisibles qui nous invitent poliment à entrer c'est ensemble qu'ils ont réalisé les fameux travaux de rénovation tous deux reconnaissent avoir été proches d'élisabeth et paul marc mais dans leur version les amis trahis ce sont eux je pense que c'est un truc d'amitié qui les génère l'amitié à laquelle on croyait voir ce que c'est devenu aujourd'hui et concernant philippe et nelly le couple sourd muet les artisans nient avoir profité de la situation mais que dire de leur travail justement le rapport d'expertise est accablant mal rénové la bâtisse est dangereuse il faut tout démolir l'artisan nous explique alors qu'il aurait été victime d'un malaise cardiaque c'est pour cette raison qu'il aurait abandonné le chantier moi ce que je réclame c'est le droit de reprendre mon chantier là où il en était le 23 octobre 2010 ces gens là ont pété un câble sur un chantier qui n'est pas livré qui a été interrompu à cause d'un pépin de santé que j'ai eu chez eux d'accord ils se sont pris la tête par rapport à ça parce que le chantier n'est pas terminé non parce que l'ouvrage est un peu problématique quand même non l'ouvrage est un peu problématique parce qu'il n'est pas terminé il n'est pas abouti l'artisan refuse donc d'être jugé sur un chantier qui dit-il n'est pas terminé un mensonge selon elisabeth et paul marc pour preuve ce document l'arrêté de chantier signé de la main même de l'artisan et qui contredit sa version toiture terminé dalle rez-de-chaussée terminé plancher terminé électricité en cours ouverture rez-de-chaussée terminé un document ahurissant au regard du rapport de l'expert car dans la bâtisse la toiture menace de s'effondrer il faut tout refaire le montant des travaux de rénovation est astronomique 155 mille euros voilà pourquoi il y a un an au nom de leurs enfants elisabeth et paul marc ont saisi la justice prêt à aller jusqu'au bout pour faire condamner le couple d'artisans 8 alors ça je leur pardonnerai jamais jamais je ne les lâcherai jamais il faut bien qu'ils se disent une chose jusqu'à leur mort ils paieront mais jamais je ne les lâcherai une plainte a été déposée pour escroquerie abus de confiance et défaut d'assurance le lendemain matin elisabeth et paul marc ont rendez-vous chez leur avocat à quimper pour faire le point sur leur chance de gagner mais les choses s'annoncent mal car l'avocat eu des informations par son confrère le défenseur du couple d'artisans la procédure contre la société de leurs voisins risque d'échouer car ce dernier s'apprêterait à déposer le bilan alors le risque essentiel si vous voulez c'est qu'on est d'ici peu de temps à dépôt de bilan de la société si vous avez une société qui dépose son bilan le tribunal le grand instance ne peut pas condamner la société la loi ne lui permet pas de la condamner c'est le coup classique s'il dépose le bilan l'artisan s'exonère de toute responsabilité la justice ne pourra plus obliger sa société à indemniser ses victimes mais qu'est ce qui va se passer la seule solution que leur propose l'avocat c'est d'attaquer l'artisan lui-même et non plus sa société mais la procédure est beaucoup plus longue et hasardeuse l'espoir de sortir rapidement leurs enfants de la galère s'éloigne faut être philosophe quand on s'adresse à la justice et ben j'en ai marre j'ai plus j'ai plus de souffle j'ai plus de voix j'ai plus rien je suis voilà crevé une catastrophe alors que philippe et nelly à l'autre bout de la france sont loin de se douter que les choses tournent mal une semaine plus tard dans le poitou nous retrouvons nelly qui fête ses 40 ans pour l'occasion le couple a réuni des amis sourds muets comme eux pour ne pas gâcher la fête les parents de philippe n'ont pas eu le coeur de les informer il faudra peut-être des années avant de reprendre les travaux c'est dans la maison sans chauffage que la petite fête a lieu quelques heures pour oublier les soucis entourés de tous leurs amis philippe et nelly l'ignorent ils sont loin d'être sortis d'affaires pourtant ils ont du courage à revendre bon anniversaire joyeux 40 ans ma chérie et on va se battre jusqu'au bout on va réussir et lui on va l'avoir à ponto combo en banlieue parisienne dans la résidence abandonnée par le promoteur quatre mois ont passé et l'heure n'est pas aux réjouissances les propriétaires en sont réduits à taguer leur détresse sur les murs de leur immeuble nous retrouvons jonathan quand il sort du travail le jeune pâtissier file directement à la salle de sport pour évacuer le stress et y fuir l'appartement où il vit maintenant depuis près d'un an et qu'il ne supporte plus donc c'est décompresser décompresser un peu la tête ou bien un peu les soucis du chantier quoi pour nous vider pour évacuer et évacuer que ce soit ça ou sinon on va rester galéré avec son appartement invendable jonathan est pris au piège mais chez l'un de ses voisins ce chantier à l'arrêt à des conséquences encore plus cruelles voilà on arrive dans la pièce à vivre alors toujours pareil parmi la trentaine de propriétaires en colère yann se perd divorcé de 37 ans vendeur en grande surface il y a deux ans quand il signe pour ce grand trois pièces en duplex c'est pour se rapprocher de l'école de ses enfants et de son ex femme il veut pouvoir y recevoir léana 5 ans et enzo 7 ans qu'il a en garde alternée un appartement neuf à première vue mais inhabitable en l'état car dans cet immeuble le danger est partout aujourd'hui je suis dans une procédure de garde alternée mon ami si elle veut elle peut faire venir constater un cerfait venir un huissier et lui faire constater qu'aujourd'hui c'est pas des conditions pour que les enfants vivent vous ouvrez la porte vous avez les escaliers qui sont pas du tout réglementaire vous n'avez pas de rambarde il y a l'éclairage une fois sur deux quand les ouvriers piquent pas les ampoules donc à aujourd'hui effectivement ouais c'est carrément ce qu'on a eu mais le plus gros problème c'est surtout qu'il n'y a pas d'eau chaude impossible d'accueillir les enfants et yann lui-même ne peut pas vivre dans l'appartement le jeune papa est tombé des nus en découvrant l'installation d'eau chaude bien cachée sous les toits voici les ballons électriques censés alimenter tout l'immeuble là il ya six ballons pour 30 appartements il en faudrait cinq fois plus et ceux qui sont déjà installés ne sont pas assez gros le ballon est tout petit donc c'est un 50 litres qui est normalement pour un f2 bah là on sait pas ce qui on sait pas qui est branché il ya deux appartements de banche et quoi du coup il n'y a pas assez d'eau chaude pour tout le monde et en plus les branchements sont complètement anarchique résultat au rez-de-chaussée quand jonathan le pâtissier fait sa vaisselle c'est souvent à l'eau froide alors que dominique sa voisine pourra peut-être arroser un jour son jardin mais à l'eau chaude et alors là c'est le pompon quand même le robinet est fait pour arroser de la pelouse vous mettez votre doigt c'est de l'eau bouillante qui sort un immeuble invivable avec des enfants alors sans solution avec son petit salaire de vendeur yann a dû se résoudre à retourner vivre ici chez ses parents à 10 km de la résidence donc on va aller à l'étage c'est là que se trouve ma chambre d'adolescent à 37 ans c'est un retour à la case départ difficile à accepter mes affaires sont un peu disséminés dans la maison là j'en ai un tout petit peu un tout petit peu sous le lit il ya le placard qui est plein et il ya tout une grosse partie qui se trouve dans le dans le grenier juste là donc aujourd'hui je partage cette chambre avec ma petite avec les anna donc la chambre est fait aller un petit 20 mètres carrés où j'ai huit avec ma fille pour le moment chez ses parents yann est trop loin de l'école pour prendre ses enfants dans la semaine alors le week-end les anna d'or dans sa chambre et pour son fils enzo le papa a aménagé un recoin à l'étage en dessous donc là on a installé un petit allémovible le temps de pouvoir régler le problème mais comment régler le problème car le promoteur loin de reprendre le chantier de la résidence a disparu et reste injoignable par rapport au moteur c'est indescriptible lui il est dans une maison tranquille avec ses enfants alors que moi j'ai du mal à accueillir les miens j'ai honte pour lui j'ai je ne comprends pas comment on peut puisse mettre quelqu'un dans une situation comme ça quoi c'est pas possible alors depuis quelques semaines yann mène l'enquête et surprise il a découvert que l'entrepreneur est toujours actif il fait même sa pub sur internet bienvenue sur notre nouveau site donc là on est sur le site du promoteur notre ambition faire de votre achat une réussite c'est beau et le comble c'est que sur son site le promoteur ne se gêne pas pour faire sa promotion avec la résidence de yann définition double vitrage qui est détecteur de fumée je les attends l'entretien des espaces verts avec des entreprises de renom il faudrait déjà qu'ils aient des espaces verts là c'est énorme c'est vraiment le gros foutage de gueule sur le site trois autres programmes de construction sont mis en avant pourtant yann a appris que sur ces chantiers aussi il y avait des problèmes vigneux où ils sont en litige avec 80% des propriétaires saint-fargeau-pontierry pareil ils ont des soucis et grézissouine qui a été abandonné ils n'ont même pas enlevé de leur site internet au fil de ses recherches yann a identifié en tout une dizaine de résidence du même promoteur il intervient dans le 75 91 93 94 92 95 78 et 77 c'est super étendu quoi il a il a vraiment toute la région parisienne intrigué yann décide alors de se rendre sur l'une de ses résidences là aussi le promoteur a-t-il abandonné des propriétaires en plein travaux yann a déjà sa petite idée voilà ce qu'il découvre sur place un chantier à l'arrêt là aussi deux étages de parpaing et une belle pancarte promotionnelle quasiment la même situation que chez lui on reconnaît la même société vendeuse et livraison fin 2011 et on est en avril 2012 maintenant sur le site il ya encore 20 familles qui vont être encore dans la brise quoi là bas sur notre commune ils sont au moins une trentaine aussi voilà on va être on peut faire on va être une centaine des victimes qui en toute confiance ont versé des dizaines de milliers d'euros au début de la construction ils font des appels de fonds quand vous faites les premières fondations ils vous demandent 5% quand vous ils montrent le premier étage ils vous demandent 20 ou 30% plus avance mais plus vous demandent de l'argent donc là ils ont son deuxième étage ça doit être à 50% de versement quoi pour un chantier qui abandonné pour du parpaing quoi qui vaut 1,22 euros ça fait cher parpaing le promoteur de yann abandonnerait-il systématiquement ses chantiers après avoir touché le plus gros des appels de fonds le père divorcé en est persuadé d'autant que l'homme lance des constructions à tout va dans la région aujourd'hui d'après lui il n'a plus aucun fonds la banque le bloc partout sauf qu'aujourd'hui on voit encore des dépôts de des dépôts de permis de construire sur d'autres communes malgré tout yann espère toujours une solution à l'amiable alors comme la plupart des copropriétaires il n'a pas porté plainte contre le promoteur une seule de ses voisines a trouvé l'énergie d'en découdre en justice deux semaines plus tard au tribunal de grande instance d'évry ce matin là yann y accompagne susanna c'est l'une des rares résidentes de l'immeuble à avoir porté plainte à titre individuel comme yann la jeune femme qui a une fille de dix ans ne peut toujours pas s'installer dans son appartement de pontocombo avec son avocat elle réclame aux promoteurs 50 mille euros de dommages et intérêts bientôt deux ans que voilà je paye un crédit septembre 2010 on a vite dit que ça s'arrête en fait très épuisant beaucoup de mal à dormir deux ans plus en plus mois pareil quand votre fils de 7 ans vous demande s'il peut venir à la maison c'est fichier des mois de désespoir que yann et sa voisine espère conjurer en affrontant le promoteur les yeux dans les yeux peut-être dans quelques minutes j'espère qu'il sera présent à l'audience puisse écouter la vérité en face et assumer assumer de mettre les gens un peu dans la misère et dans l'angoisse les jours ça commence à monter la répression quelques instants avant l'audience le promoteur arrive enfin c'est cet homme un entrepreneur de 40 ans accompagné de son avocat le revoir après des mois de silence est un choc pour la jeune femme l'homme adossé au mur se tient volontairement à l'écart de susanna et de yann le père divorcé a beau le chercher du regard l'homme esquive le promoteur qui est toujours passé entre les gouttes va-t-il être condamné à indemniser ses victimes après une demi heure d'audience le résultat est maigre le tribunal a condamné le promoteur à verser 5000 euros de dommages et intérêts à susanna c'est dix fois moins que ce qu'elle réclamait n'empêche il s'est pas démonter l'autre c'est même énervé je disais votre compte était à découvert il disait mais non mais c'est faux mais c'est faux mais pour yann pas question de baisser les bras l'homme est reparti les mains dans les poches le père divorcé et tous ses voisins ne vont pas en rester là un optimisme à toutes épreuves c'est la clé pour se sortir de l'enfer des travaux à sept trois mois ont passé et la maison des bouteries est toujours en chantier deux ans déjà que la famille galère pour finir seul les travaux aujourd'hui ils n'ont plus un sou pour acheter leurs matériaux alors depuis quelques semaines c'est le système d c'est pas des tasseaux c'est des planches un bout de lit ouais mais ça c'était beau ça tu vois c'est un petit lit ouais c'est ça bon alors qu'est ce que t'en penses ben c'est du bois quand même à faire des étagères en coupant là ça fait des étagères fouiller les poubelles le couple ne pensait pas en arriver là mais peu importe ce jour là il récupère tout ce qui pourrait leur servir dans la maison ah ouais il est dans un trop petit pot la racine elle s'étouffe mais si on le met dans le planter de suite il est bon s'ils m'ont mis là un coffre à jouets et c'est pas ça pour coffre à jouets là regarde la malle pour les petits là pour mettre les jouets que dépanner non ouais on va prendre ça de temps en temps on fait ça c'est à l'occasion c'est vraiment quand en passant des fois on trouve des planches toujours un petit tasseau voilà donc on récupère voilà ça fait économiser de l'argent regarde rien ton coffre à jouer c'est pas merveilleux une tournée des encombrants qui permet d'aménager peu à peu l'intérieur de la maison toujours en chantier fini la popote dans le garage alain a fait des miracles avec cette cuisine dans le salon une cuisine de briquet de broc toutes les planches c'est de la récupération il ya juste le plan de travail qu'on a acheté tout ça c'est la récupération le meuble blanc c'est de la récupération c'est des trucs on a trouvé à côté des conteneurs c'est vrai que là on n'a pas de faïence donc on a mis du papier d'alue avec du scotch c'est notre cuisine papier d'alue en fait des bouts de ficelle alors pour en finir vraiment avec les travaux alain et véronique espère toujours récupérer l'argent perdu dans la construction de leur maison après la rencontre houleuse avec l'ancien chef de chantier le couple a retrouvé la trace de son associé le gérant à droite sur la photo il continue lui aussi de travailler dans l'immobilier depuis son nouveau domicile comme jean luc leur voisin informaticien alain et véronique ont porté plainte mais les procédures sont au point mort il se rend donc chez le gérant pour tenter de négocier un arrangement à l'amiable nous les accompagnons en caméra cachée cela fait trois ans qu'ils ne se sont pas vus l'homme accepte de discuter poliment il reconnaît même les erreurs commises mais en chargeant son ancien associé le chef de chantier est ce que je pourrais savoir c'est pourquoi les causes estimez à cause de qui les causes quand on a démarré votre maison est ce que tu as fait là c'est trop tard tu me l'as pas dit tu as fait des fondations qui n'étaient pas bonnes c'est pas ce qui est marqué dans le règlement de ce qu'on devait à madame et monsieur poutry je suis pas d'accord alors mais qu'est-ce que c'était fait c'était fait la personne qui a construit la maison donc votre associé il n'avait pas mis des ferrailles partout dans les fondations mais madame et les piliers n'est même pas au lieu au sol madame vous avez à la démolition vous n'avez pas les ferrailles madame au bout qui oui c'est vrai il ya eu mal façon vous avez raison je lui ai dit à lui un client on n'a pas le droit de laisser les gens dans la merde l'homme semble conciliant encouragé alain évoque une réparation financière et c'est alors que le gérant se montre sous son vrai jour on vous a payé les fondations vous avez dit c'est pas bien au chef de chantier c'est pas bien ce que tu as fait viens on va leur rembourser la moitié on va leur rembourser on va leur rembourser l'argent qu'il nous a donné un dûment qu'on n'a pas le droit d'encaisser bien sûr parce que ces gens là ils ont une famille ils ont des enfants bien sûr et ce que vous pouvez faire maintenant et fait de compter fait toutes les procédures que vous voulez de la planète faites-les il y en a qui tuent des enfants il y en a qui tuent des jeunes d'accord on leur fait pas grand chose qu'est-ce qu'on va me faire moi qu'est-ce qu'on va me faire donc les lois ne sont pas assez sévères vous vous dites oui parce que vous voulez vous d'excellents d'excellents dans tous les cas je voulais un truc la région ici je la pique véronique alain et leurs voisins n'en reviennent pas l'homme d'un cynisme à toute épreuve ne leur donnera pas un centime et la procédure risque de durer encore des mois écœuré complètement complètement j'ai les nerfs honnêtement j'ai les nerfs il connaît toutes les ficelles pour contourner toutes les lois qui existent il doit bûcher là dessus c'est pas possible il arrive toujours à s'en sortir et le sait et c'est pour ça qu'il dit moi me fera rien mais le pire c'est qu'il a raison le pire c'est qu'il a raison on est en train de se battre à montrer des dossiers auprès du parquet de montpellier auprès du procureur il ya une plainte avec constitution de parti civil qui a été déposé et personne ne bouge allez vous même vous dire eh ben voilà je vais voler donc une vieille je vais lui arracher son sac à main vous allez vous retrouver après ça au trou non mais c'est un truc dingue et lui escroque des centaines de milliers d'euros parce que là c'est bien des centaines de milliers d'euros en tout et le gars est là tranquille avec ses chiens c'est complètement hérissant et la justice est latente je trouve ça complètement écœurant plus de deux ans déjà que les bouteries et leurs voisins ont déposé plainte sans résultat mais pas question de baisser les bras cette maison alain et véronique doivent la terminer pour leurs enfants à ponto combeaux en région parisienne un an après leur emménagement c'est le sursaut dans la résidence inachevée les 30 propriétaires ont décidé de se mobiliser nous retrouvons yann le père divorcé qui ne peut accueillir ses enfants et jonathan le pâtissier qui s'est endetté sur 25 ans pour acheter ici avec l'hiver la situation a empiré au premier gel les fameux ballons électriques sous les toits ont lâché résultat plus d'eau chaude dans les appartements alors ce soir là ces réunions de crise lassés les voisins ont décidé de créer une association et d'attaquer tous ensemble le promoteur on a rappelé pour lui dire comme quoi il n'y a pas l'eau chaude il a répondu comme quoi il était avec ses enfants et qu'il n'avait pas que ça à faire c'est à lui son fils il fera lui il a l'eau chaude il a tout l'électricité est tranquille il a nos sous et des résidents qui ont fini par comprendre qu'ils ne trouveraient pas de solution à l'amiable pour éviter les tribunaux et le temps presse car l'immeuble se dégrade 25 ans d'endettement pour le plancher qui tombe à côté les partants qui tombe dans le garage juste n'importe quoi on se dit juste il n'y aura rien de fait mais dans six mois le bâtiment s'écroule en portant l'affaire en justice les copropriétaires espère mettre le promoteur hors jeu pour contraindre son assurance à financer la fin du chantier car l'organisme s'est bien porté caution pour l'achèvement des travaux en cas de défaillance à une condition prouvé officiellement les fautes du promoteur deux jours plus tard les résidents se sont cotisés pour faire venir cet huissier et c'est dominique la voisine de palier de jonathan qui mène le constat aujourd'hui il faut absolument réussir à prouver que le promoteur est défaillant et l'immeuble dangereux les balustrades sont posés les gardes de corps sont posés l'escalier il n'est pas terminé non plus alors l'escalier qui monte à la terrasse qu'est ce que c'est sécurisé les balcons qui sont pas terminés au fil de l'inspection dominique s'empresse de pointer du doigt les nombreuses fautes de l'entrepreneur des manquements graves comme ici sur l'installation électrique à tout moment elle peut prendre une technique alors sur les paliers red chaussée tous ces câblages ça devrait pas exister normalement c'est n'importe quoi dominique entraîne ensuite l'huissier dans les sous-sols et la catastrophe l'eau a tout envahi du coup ce sont toutes les fondations qui sont fragilisés par ces infiltrations sous sol nombreuses flaques le constat de l'huissier sans appel les habitants de la résidence sont bien en danger on espère qu'avec ces constats basés sur l'insécurité parce que ceux qui habitent là sont dans l'insécurité on espère que ça va marcher mais les résidents sont loin de se douter alors que ce qu'ils viennent de faire constater par l'huissier va se retourner contre eux à cause d'un énorme coup de théâtre trois semaines plus tard en effet la trentaine de propriétaires est convoquée en urgence à l'hôtel de ville comme tout le monde jonathan le jeune pâtissier est tendu il se demande ce qu'on va leur annoncer ce soir là nous ne sommes pas les bienvenus à la mairie c'est donc en caméra cachée que nous allons assister à cette réunion madame le maire est là avec tous ses adjoints et ce qu'elle va annoncer aux résidents ce soir là est un coup de tonnerre la solidité de l'immeuble relève du pouvoir du maire si c'est dangereux ça risque de s'effondrer avec une situation où des personnes peuvent décéder le maire est obligé de prendre un arrêté de péril avec une obligation de quitter le lieu tant que les lieux ne sont pas sécurisés quelques semaines plus tôt les résidents avaient alerté un peu naïvement la mairie de pontocombo pour obtenir de l'aide mais désormais au courant la commune menace de prendre un arrêté de péril l'immeuble est trop dangereux alors elle envisage de faire expulser les 30 propriétaires sans solution de relogement vous doutez bien je n'ai pas 37 appartements libres à pontocombo pour reloger tous dans le dans les offices hlm aujourd'hui je vais pas vous dire partez rassurés j'ai 37 logements qui vous attendent à tel ou tel endroit est ce que c'est à vous que revient le financement de ce relogement il n'y a pas d'obligation mais alors comment vont faire les personnes financièrement pour jonathan yann et les autres c'est le coup de massue après deux ans d'attente et des crédits sur le dos ils risquent tout bonnement de se retrouver à la rue voilà la voiture la voiture si tu n'as pas une famille tu seras aidé en dernier c'est derrière par contre faut pas faut pas faire de bruit quoi quand on parle la mairesse c'était non c'est pas de notre faute vous partez mais de toute façon moi je te le dis tout honnête ils peuvent te lâcher l'arrêté puis peuvent nous dire vous partez tant qu'il n'y a pas les gens qui viennent me déloger de l'appartement on s'est pas fait chier à faire tout ça pour qu'ils me disent terminé bonsoir vous partez et puis qu'au final et ben on se démerde quant à yann le père divorcé c'est l'espoir de faire venir ses deux enfants chez lui qui s'envolent ce soir ça c'est les boules ça ça c'est ça c'est les boules c'est ça reste compliqué aujourd'hui je ne peux pas par tout ce qui a été annoncé des éléments de sécurité habité sur place je peux toujours pas accueillir mes enfants donc ça remet en cause la garde alternée donc c'est toujours toujours compliqué je sais pas comment j'ai révélé gérer pour quatre mois après cette annonce les experts se succèdent et les choses traînent les 30 résidents n'ont toujours pas été expulsés à ce jour yann a investi dans un appartement qui reste désespérément vide quant à jonathan il est toujours coincé dans son deux pièces invendables à la terrasse inondée en attendant l'immeuble continue de se dégrader et la bataille juridique contre le promoteur promet d'être long pour d'autres au contraire le ciel va bientôt s'éclaircir retour à vire en normandie chez christine et abdel le couple qui a dû évacuer sa jolie maison de maître infesté par la mérule vit sans domicile fixe depuis un an un temps dans son mobile home un peu chez des amis puis dans un meublé de leur maison il ne reste plus que les murs de pierre et quelques fenêtres les travaux n'ont toujours pas repris car depuis des mois christine et abdel s'épuisent pour trouver les 200 000 euros nécessaires partout de la banque au service de la mairie on les écoute poliment mais personne ne leur tend la main finalement après des dizaines de courriers de relance un seul interlocuteur va accepter de se déplacer ce matin là après des mois de sollicitations l'assureur du couple leur rend enfin visite pour la première fois l'assurance est là aujourd'hui donc on va voir s'il ya une prise en charge quoi c'est extrêmement important mais ça a l'air très compliqué car christine et abdel le savent très bien la mérule n'est pas prise en charge par les assurances seulement face à l'ampleur du préjudice ils espèrent un geste donc là c'est la découverte qu'on a fait je fais un rapport on va voir comment on va pouvoir orienter mon dossier maintenant si vous voulez le problème c'est votre dossier il est extrêmement compliqué quelque part c'est pas pour autant que vous abandonnera mais avant de prendre position il va bien falloir regarder le dossier dans tous les sens et justement christine va avoir la bonne idée sur cette façade elle a remarqué une infiltration qui pourrait expliquer l'apparition de la mérule un dégât des eaux qui pourrait peut-être justifier une indemnisation et ça c'est un filtrance toute l'eau et passe par là et va dans le corps de maçonnerie vous la suivez et monte jusqu'au bout comme ça quelques semaines plus tard le dégât des eaux et peut-être aussi la présence de notre caméra ont finalement décidé l'assureur a débloqué les 200 mille euros nécessaires à la reconstruction et dans la maison de christine et abdel des bruits de chantiers résonnent enfin pour que la mérule ne reviennent pas thierry et anne florence deux architectes spécialisés ont même été appelés en renfort ce matin ils viennent contrôler le travail de la quinzaine d'artisans mobilisés bon monsieur chevalier pour que françois puisse intervenir le plus rapidement possible dans cette pièce là parce qu'il pourrait commencer à préparer l'étanchéité lui là ce qu'il aurait besoin c'est les tuyaux faut plus que ça bouge après donc est ce que là c'est bon on va les bloquer en fait c'est de théry et anne florence ont déployé les grands moyens car la mérule a fait des dégâts des planchers à la tuyauterie en passant par l'électricité tout est à refaire c'est un petit peu mais bon on va bien finir aussi les choses il faut pas se précipiter et puis faire n'importe quoi donc on peut estimer christine et abdel vont retrouver la maison à laquelle ils tenaient tant complètement métamorphosé deux ans jour pour jour après avoir été chassé de leur maison par la mérule la petite famille retrouve enfin le sourire c'est l'heure de la remise des clés christine et abdel ont du mal à reconnaître dans ces pièces impeccables leur maison autrefois envahie par la poussière et les gravats les architectes ont tout fait pour éviter le retour de la mérule les pièces sont désormais très aérés et de grandes fenêtres ont été installés un des meilleurs moments c'est quand on a commencé à réentendre les marteaux et les dans l'espèce de ruines qu'on avait qu'on était dans une ruine c'est sûr christine et abdel vont enfin pouvoir reprendre une vie normale après avoir failli tout perdre l'an dernier comme un millier de familles ont dû faire face à la mérule avec des travaux souvent spectaculaires pour le couple cette clé c'est le symbole d'une vie qui redémarre enfin à 7 chez véronique et alain les travaux avancent au fil des semaines et même s'il reste des parpaings visibles en façade leur maison commence à avoir fière allure ce jour là véronique est en pleine préparation d'une paélia sa spécialité car le couple commence à envisager le bout du tunnel alors ce dimanche ils ont décidé de s'accorder du bon temps avec quelques amis et qu'est ce qui te reste à faire à toi encore dans la maison comme au travail il ya encore une deuxième couche d'étanchéité la terrasse principale tout là haut et la famille va bientôt pouvoir accélérer la cadence car véronique a pris une grande décision elle va retravailler plus besoin de faire les poubelles le couple sera un peu plus à l'aise question finance on est fiers de ce qu'on a réussi à faire par désespoir on va dire c'est du désespoir de l'amour pour ses enfants et je pense que par rapport à ça on a réussi à faire des choses de compenser impossible c'est vrai que le jour où ça se finit le jour c'est terminé ou presque terminé on va pouvoir dire enfin c'est sûr on a cette fierté de dire voilà c'est quand même nous qui avons fait tous ces travaux quoi cinq ans déjà que la famille a tout sacrifié à cause d'un promoteur peu scrupuleux mais bientôt à force de courage alain et véronique pourront enfin offrir à leurs deux petits garçons cette maison déjà pleine de souvenirs et construite de leurs propres près de poitiers aussi l'espoir renaît philippe et nelly qui n'ont toujours pas touché un centime d'indemnisation l'ont compris pour reprendre les travaux dans la bâtisse désormais ils ne peuvent compter que sur eux mêmes le père de famille a décidé de s'attaquer seul au chantier à son rythme philippe a entamé le démontage de la charpente qui menaçait de s'effondrer je peux pas faire ça du matin au soir je fais deux heures par ci deux heures par là je fais des pauses mais depuis un mois je suis là philippe peut compter sur l'aide de nelly dès qu'elle a du temps libre entre deux cours de langue des signes et le week-end lucas 7 ans est aussi de la partie tu veux bien m'aider oui maman je suis beaucoup moins fatigué situé là moi je rêvais d'une maison toute belle et en fait je me rends compte qu'il va falloir faire beaucoup d'efforts il faut tout recommencer tout refaire on repart de zéro avec l'aide de leurs nombreux amis philippe et nelly vont avancer le plus possible dans leurs travaux dans l'espoir de passer le prochain hiver au chaud avec leurs petits garçons une future maison à laquelle ils sont déjà attachés plus que tout pour y avoir sacrifié leur quotidien depuis deux ans c'est là désormais qu'ils veulent construire leur nouvelle vie